Merci et bienvenue dans votre plateau Rémi People qui reçoit ce samedi une très grande voix d'une des radios sénégalaises. Il s'agit de Mami Somb Sabine. Incha'Allah, nous avons un privilège de faire cette émission pour nous soutenir lesquels nous avons peut-être la chance de mieux la connaître. Aujourd'hui, nous allons parler d'elle et ce sera avec un grand plaisir. Nous allons nous présenter la radio Rémi FM pour nous soutenir Jilly pour nous soutenir les auditeurs. Jilly, sallam alaikum. Mami, sallam alaikum, mimi, sallam alaikum, berde nigas, baginio. Léma, koum, moj, walwa, dego, kofay, mishaboy, Jilly, Jilly Der. Aujourd'hui, Mami Sambou Zik FM. Jilly, elle est une femme qui est très bonne, voire si elle est très bonne, elle veut dire que elle est très bonne. Si elle est très bonne, elle est très bonne. Elle a été très bonne pour elle et elle a été très bonne carrière animatrice et des détails. C'est vrai, Mami, on l'aime de par sa voix, on l'aime de par sa sympathie, de sa sociabilité aussi, de son humanisme. Je vous remercie encore en histoire, c'est qu'elle lui dise d'accord. Au contenu, on l'aime de par sa voix, on l'aime de façon très naturelle. Alors, Mami, sallam alaikum. Wa alaikum sallam, c'est-à-dire Thomas Madri, c'est quelque panettant ? Allez, c'est-à-dire tous vos auditeurs de Réoumi FM, on a Caroline Dienfaja, une famille d'invitation et on a hui d'une émission. Alors, ma toute première question. « Mami, comment tu fais pour être la plupart du temps de très bonne humeur ? » Est-ce que j'ai une réponse à ça ? Je pense que naturellement, je suis de bonne humeur. Je suis une personne gay. Donc, je suis une personne gay. Je suis une personne gay, naturellement. Donc, je suis bien. Je suis bien. Est-ce que cela est dû au fait que vous vous connaissez, comme je l'ai dit dans ma publication, une puissance des ondes ? Je ne dirais pas que ma prétention serait d'être la puissance des ondes. Je dirais plutôt que je fais ma passion. J'aime la radio. Je pense que je suis un parcours de la radio. Donc, moi, tant que j'ai eu le matin, j'ai eu la radio, j'ai eu le univers au studio, j'ai partagé avec l'auditeur, j'ai eu un échange, j'ai eu un feed-back. Moi, je suis bien. L'intérêt n'est pas d'être la meilleure dans ce que je fais. J'essaie juste d'être professionnelle jusqu'au bout des angles. Et puis, je me dis que j'ai également d'auditeur, j'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impression. En fait, ce que les gens ne savent pas, mais moi, je suis journaliste de formation. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, oui, je suis journaliste, moi. Je suis sortie de l'ISEC, donc avec M. et Mme Diop, Aïssat Oussédi, que je fais un clin d'œil en passant. Je suis sortie de cette école-là. Et donc, depuis le début de ma carrière, disons, en 2008, là, comme en CETF Radio, à la radio RMD, la radio municipale de Dakar, j'ai toujours été journaliste à la base, présenté des éditions, allé en reportage, d'aime sur le terrain, je l'ai fait pendant des années. Ah oui ? Oui, et j'ai démarré la matinale tôt aussi, depuis la RMD en 2009. Donc, du coup, depuis 2009 jusqu'à maintenant, ça fait des années d'expérience. Mais moi, je suis journaliste à la base. L'animation, c'est juste que j'ai eu, je n'ai pas eu de l'animation, mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai eu de l'animation. Oui, je l'ai dit, c'est que j'ai eu de l'animation, parce qu'il n'y avait pas eu de l'animation, il y avait déjà une voix qui était en train de faire la matinale. Par la suite, il y a eu. Quand j'ai eu, le directeur à l'époque, Biran, m'a dit que j'ai eu de l'animation, j'ai eu de l'animation, j'ai eu de l'animation, parce que quand j'étais en stage, c'est ma première année de stage en radio en tant que journaliste. Voilà, donc, je ne savais pas que j'avais eu de l'aptitude, mais j'avais eu de l'aptitude. Voilà, et puis, la radio, je l'ai eu aussi, RMD, ils ont eu de l'animation, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on ait eu de l'animation. Une fois que j'étais à l'antenne, moi, j'étais déjà dedans. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu de l'animation, de l'animation technique, surtout en termes de matinale. Effectivement, je le leur dois, moi, à la radio municipale de Dakar. Parce que, techniquement, il y avait toujours un technicien derrière. Vous avez assisté ou bien ? Vous avez assisté, j'ai eu de l'animation technique, j'ai eu de l'autre côté de la baie vitrée, comme le journal, les éditions. Le technicien est là, donc, la femme est rubrique, nous, nous annoncions la rubrique, mais moi, il est technique. Mais, fil conducteur, émission, il y a quoi il gère, mais il y a le technicien qui est quand même là. Après, j'ai eu de l'animation technique au fil des années. Là, j'ai commencé, j'ai eu de l'animation technique, j'ai eu de l'animation technique, j'ai eu de l'animation technique. Je suis encore maîtrisé la période, j'ai eu de la nostalgie. Ah oui, parce que, aussi, vous avez fait la radio nostalgie. C'était vers quelle année ? Bah, écoute, RMD, j'ai fait quelque chose comme 5 ans. Après, la RMD, je suis allée à Sopi FM, la radio de WAD. WAD, oui. Voilà, bi, radio bidano, enfin, bi, habla wad bidano, évidemment, radio bidano. Mais, juste après, cette année-là, la nostalgie, wao. Ma nostalgie, wao, c'était pour que ma exe, une rédactrice en chef. Voilà, donc, j'ai été la rédactrice en chef de nostalgie. Au fil des années, j'ai eu de l'animation, j'ai eu un poste de responsabilité, j'ai eu un responsable d'antenne. Responsable d'antenne, donc, il faut une grande technique, il faut une technique, et il faut que je maîtrisez tout ce qui est technique de l'animation et de la radio en manière générale. Voilà, donc, j'ai eu de l'animation, avec le jean, dans le bureau d'ailleurs, on a fait, je suis restée à nostalgie, j'ai eu 4 ans. 4 bonnes années. 4 bonnes années où j'ai appris énormément de choses. Parce que le charme dans ce métier, moi, chaque jour, j'ai eu de l'animation, le baisse. Tu apprends quelque chose. Oui. Parfaitement. Alors, la transition de reporter à animatrice, tu l'as bien consommée ? C'était pas trop difficile ? Non, parce que dès le début, j'ai toujours allié les deux. Dès le début. En 2008, quand je démarrais, je faisais les deux. Je faisais les matinales, je faisais les rédactions. Nous faisons mes reportages, nous faisons sur le terrain, nous faisons les papiers, montés, diffusés. Par la suite, nous faisons mes rédacteurs en chef, Elah Jitala. Je veux que tu passes à la présentation du journal. Donc, je pouvais sortir le matinale, parer, préparer, édition du midi. Ou là, nous avons programmé le soir, je fais l'édition du soir. C'est-à-dire que, tu sais, qu'il y a des réditions, c'est-à-dire que, quand tu te dis que, je ne veux pas limiter une fille. Je veux dire ce que je veux dire, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, 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 finalement, tes débuts, c'était comment difficile ton intégration au sein des rédactions ? Ça s'est fait comment ? Difficile, oui. Ce n'était pas du tout évident. Ce n'est jamais évident. Pour la toute bonne et simple raison que, si on est dans un métier, on a un peu d'expérience, on a un peu d'expérience, on a un peu d'expérience. Si on a un peu d'expérience, on a un peu d'expérience, on a un peu d'expérience. Il faut que tu aies foi en ce que tu fais. Et puis, à force qu'ils puissent dire que toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'expérience. Mais moi, mon intégration a été, si tu veux, plus ou moins difficile, facile, parce que ce que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai eu un peu d'expérience, c'est-à-dire que j'ai eu un peu d'expérience pour moi. Difficile parce qu'il fallait me convaincre de moi, convaincre de ma famille, que le métier que je veux faire, c'est-à-dire que ma mère n'aimait pas ce métier-là. Tu sais, avant, on a eu une perception des animateurs, les journalistes, en se disant qu'on a eu une réputation, une réputation, une réputation avec eux. Ma mère n'aimait pas de continuer à dire ça. Donc, elle voyait sa fille, elle était administrateur civil. Donc, elle a eu un bac, elle a eu un droit. Je me suis dit, je suis à l'Université d'Ataïa, et je suis à l'Université d'Ataïa. Wow, c'est-à-dire quelles années? Bon, c'était en, attends, ça doit être en 2004. 2004, 2004, 2004, 2005, l'année qu'on a eu de l'Université. Maintenant, à l'Ataïa, j'ai eu un bac, parce que moi, j'ai eu un bac, 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 voilà, j'ai eu un bac, j'ai eu un bac. Oui, deux ans, parce que c'est ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire le droit. Je voulais faire de la radio, je voulais être journaliste. Donc, ma mère, elle me disait, ma fille va être administrateur civil. Elle voulait te le forcer, quoi. Enfin, ouais, forcer, pas forcer, elle est très démocrate comme maman. C'est vrai, il y a eu un bac. Son choix était qu'il était administrateur ou qu'il était médecin. C'était ça. Et moi, je voulais faire la radio. La radio. Mais comment tu as pu la convaincre pour qu'elle te laisse rejoindre une école de journalisme? Oui, elle a compris que elle a compris que elle a compris ça. Elle a compris que le fait que je dois y aller dans la radio que je dois faire parce que j'avais perdu déjà deux ans à l'université. Avant, ça me fait peur. J'avais perdu beaucoup de temps. C'est le cas qui se détest. Je suis resté là. C'est le cas qui se détest. Je suis resté là. On ne sait pas. C'est ce que je suis resté là. On doit de temps en temps et laisse tomber. Donc, situation universitaire, on ne peut pas en faire. Voilà, donc finalement, je fais ce qu'il fallait pour que je fasse une école de formation. Elle a payé mes premières années d'études à l'ISEC, tout en me disant que si tu veux faire ça, tu as fait ce qu'il fallait. Sinon, je vais faire ça. Elle m'a lancé ce défi-là, et pour moi, c'était un défi à relever. C'était ça. À la RMD, 5 ans, par la suite, tu es allée à Sopi FM, Nostalgie. Quand tu as fait la RMD, on t'a débauchée ou bien comment s'est passé ce passage-là vers notre organe? À la RMD, on m'avait débauchée. J'en oublie mon parcours à XFM qui a été très court. XFM. Très court. Je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié ça. Y, SHS. Voilà, ils sont... Alors, tu sais bien. Tu as envie de découvrir les gens. Tu as envie de bouger, en fait. Voilà, c'était ça. J'avais envie de bouger, de me prouver que j'ai déjà dépassé fille. Donc, quand XFM m'a appelé pour les matinales, encore une fois, j'y suis allé on a fait quelques mois après m'amener l'immobilier d'estira mouna mouna tira bi parce que c'était une petite radio bien non c'est pas que c'était une petite radio c'était que ce qu'il fallait techniquement pour que l'on ne ligaient et puis au dimanche du mans sort l'eau mouna 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 m il y avait il y avait il y avait beaucoup de choses j'aurai maintenant de des sentiments pour mouna 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 m comprendre voilà donc par la suite je te rappelle je suis retourné à la rmd par la suite 1 ah oui oui je suis retourné là bas j'ai fait quelques temps après n'est que mon sopi fm débauché rmd je suis allé voir mon rédacteur en chef je lui ai dit j'ai envie de retourner à la radio nous me mets bien ta place a toujours été là bas on t'attend de toute façon les poignées les rades parce que mais ça ne moins beaucoup de gape les mains et la線 âge a là à l'époque voilà donc je suis retourné je fais quelques mois sopi fm m a appelé je suis parti parce que là c'était une nouvelle aventure d'accord et tu as aimé cette aventure à sopi fm oui c'est l'une des plus belle radio je pense que j'ai fait de ma carrière l'ambiance et bonne et puis motivée fac est animateur Maria journaliste rham trends à mondiale depuis bu ergre Alicia ça on a travaillé ensemble à cette période-là et Didier, Yves, Siste Maria. Non, c'était une très belle radio. Je sais que c'était Radio Abdoulaye Wadl, Radio Abdoulaye Wadl. Nous, notre défi était que, nous savions que, d'accord, certes, même si c'était Radio Wadl, nous sommes des professionnels. Il fallait nous faire des débats. Et là-bas, j'étais journaliste et je présentais les matinales aussi. Alors, je suis venu au ZikFM. Quand j'ai eu ZikFM, j'ai eu nostalgie des FemFM, la radio de Kumbagaolo. Et tu étais même sa directrice de l'info. Oui, j'étais sa directrice des programmes. J'étais sa directrice des programmes. Je la remercie en passant parce que j'ai appris énormément de choses avec elle. C'était une belle expérience aussi. C'était un défi tous les jours. Comme moi, j'étais en train de me faire. Donc, j'étais en train de me faire travailler sans arrêt. Mais j'étais en train de me faire travailler. J'étais en train de me faire énormément de choses. Mais à un moment donné, il fallait que je bouge. Il fallait que je bouge. Et ZikFM n'était pas ma cible. Parce que nous, nous sommes en train de me faire mon plan de carrière pour dire la vérité. Mais j'ai eu une amie, Safia, Diata Diallo. Elle m'a dit que Mami, elle m'a dit qu'elle a besoin de faire le matinale à la radio. Et moi, c'est juste pour moi. Pour qu'elle soit en train de le faire avec moi. J'ai dit qu'elle m'a 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 dit que je suis en train de me faire. J'ai dit qu'elle m'a 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 dit. Moi, j'avais déjà démissionnés. J'ai déjà déposé ma lettre de démission à FemFM. c'est à dire mais qu'est-ce qui est dû à cette rupture de collaboration entre toi et la diva la voix d'or pourquoi tu as préféré quitter son groupe parce que je quelle est l'expression que je peux utiliser c'est à dire non 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 ça marchait ça marchait les gens écoutaient le programme était bon, était solide mais non 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 elle n'était pas si compliquée que ça on dit mais Kumba c'est à dire c'est une femme qui sait ce qu'elle veut elle est consciente que elle est consciente que elle ne veut pas dire donc c'est la rigueur donc la rigueur c'est à dire je n'avais plus de vie je n'avais plus de vie de famille je n'avais plus de vie tout simplement j'étais à la radio de 4h-5h du matin à 22h-23h du soir pour rentrer chez moi complètement KO le lendemain reprendre le même système à un moment donné je n'en pouvais plus j'ai tout fait il fallait que madame défilait l'idée était que je voyageais ce n'était pas pour que je me tourne au Dakar j'avais prévu de voyager de sortir du pays voilà entre temps ce que je fais c'est le cas je n'ai pas d'étendre cette démission mais j'étais encore à la radio parce que je dépose cette démission je n'ai pas d'étendre je n'ai pas d'étendre et je n'ai pas d'étendre et je n'ai pas d'étendre et je n'ai pas d'étendre surtout je n'ai pas d'étendre le poste de responsabilité donc voilà la négociation il n'a pas d'étendre il y a le mot qu'il me donne Et automatiquement, j'ai démissionné de FemmeFM. Je pense que je suis resté quelque chose comme quelques jours. Après, j'ai pris service au niveau de ZikFM. Et comment on t'a accueillie là-bas? Très bien. Très bien. On m'a bien accueillie là-bas. Parce que les gens étaient heureux de me voir rejoindre le groupe. Et puis, je m'entends bien avec tout le monde. D'accord. Alors, maman, souvent la rubrique que je vais maintenir. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre les matinales, les matinales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si on t'a détaché de quelqu'un, on peut l'assurer? Oui, bien sûr. Pourquoi particulièrement les matinales? Je ne sais pas. Je me pose les mêmes questions. À un moment donné, non, sérieux, Mimidilige, je vous promets. Je ne vous promets pas que je ne vous promets pas. Je ne vous promets pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis allée dans l'univers des matinales. Dans ce pays, nous ne pouvons pas me soutenir. Surtout en matière de radio. Si on oublie la radio, si tu veux démarrer un programme matinal, si tu as un programme, tu as un programme qui te rends compte. Tu as un programme qui te rends compte. Peut-être que c'est la voie, peut-être que c'est la manière, peut-être que c'est l'habitude. Du coup, à force d'avoir démarré ma carrière avec ça dès le début, finalement, je n'ai pas un problème pour pouvoir me détacher de ça. Parce qu'à chaque fois, je me rappelle, je n'ai pas un problème pour pouvoir me soutenir. Je n'ai pas un problème pour pouvoir me soutenir. Parce que le matinal est malade. C'est éreintant, c'est très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de pêche. Et à force, avec toutes ces années, 12 ans, 13 ans de carrière, c'est pesant. Mais comment vous pouvez vous dire ? C'est bien. Vous pouvez vous dire, comme aujourd'hui, quand vous avez dit une réaction, je m'ai faim. Est-ce que vous pouvez faire un reportage et tout ? Non, le reportage, c'est vrai. Le reportage, c'est le reportage au salon. Et vous savez, si vous avez fait un reportage au salon, vous savez, vous avez fait un reportage au salon. Oui, vous avez fait un reportage au salon. D'accord. Vous avez fait un reportage au salon, vous avez fait un reportage au salon. Je peux corriger. Mais aussi, est-ce que j'ai même besoin de descendre sur le terrain maintenant ? Mais par contre, bon, une rédaction, oui, oui, FM, dure ma édition, on n'a pas la présentation. Ah, ça, je le peux toujours. Je le peux très bien. La présentation. Mais oui. Tu es toujours assurée. J'ai toujours été présentatrice dans toutes les radios. D'accord. Alors, mais mamie, une présentatrice de matinale, c'est un tube de rubriques, de rubriques, de programmes aussi. La présentatrice, elle doit être comment ? Juste avoir une belle voix ? Ou bien, il y a d'autres choses qui viennent complétiser ? C'est le truc ? Non. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, moi, une présentatrice de matinale doit être une journaliste. D'abord. La matinale, c'est la tranche la plus sérieuse et la plus importante en radio. La matinale, elle est gérée par la rédaction. Parce que les rubriques, c'est des rubriques rédactionnelles. Rédaction, il y a des rubriques. Ce qui est contenu, c'est de l'info. Donc, tout ce qui est info, qui peut servir, il faut qu'il y ait. Tu ne peux pas aller prendre un animateur comme ça, venir, te le faire à l'antenne, il faut gérer le matinale. Il ne peut pas être certes, mais il y a une culture générale, il y a une réflexion, il y a une réactivité le matin. Il faut être journaliste à la base, c'est un plus, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. Il faut être de très bonne humeur. C'est important, l'humeur est importante. Parce que qui l'a dit le matin, il peut se dire qu'il n'y a pas d'autre. Il peut se dire qu'il n'y a pas d'autre. Et la plupart du temps, il n'y a pas d'autre. C'est ça. Est-ce que ça t'arrive souvent parce que tu es une personne comme tous les autres ? Quand ça t'arrive, tu réagis comment ou bien ? Mais qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école ? On nous apprend que quand tu as des problèmes, ne les emmène pas à la radio. Ça, ce n'est pas tout le monde qui peut. Tes problèmes, tu les laisses à la porte de la radio. Après ça, ils vont récupérer. Mais non, c'est-à-dire que les gens sont tous les gens. Même à la midi animée, parfois, je ne suis pas bien. Mais personne ne le sent. Non. Personne ne le sent. Parce qu'à chaque fois que je suis dans le studio, je suis une autre personne. Tu te défoules ou quoi ? Non, non, je suis une dingue moi en matière de radio. D'accord. Mais coordination, émission, rubrique matinale, qui coordonne ça ? Tu cours à gauche, à droite ou bien il y a quelqu'un qui se charge d'avancer les éléments pour que tout puisse être prêt ? Ça se passe comment cette procédure ? Écoute, la matinale de ZikFM, c'est une matinale très organisée. Mais franchement, je remercie l'équipe de la rédaction qui fait un travail extraordinaire. La rédaction fait tout. Quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que demain, le matin, il fait que pardon, il met tous les éléments en boîte. Donc, le travail est déjà fait en amont. Le rédacteur en chef, il rassemble tout. Et après, on a un groupe où on coordonne sur les éléments qui est le rédacteur en chef adjoint d'ailleurs. Moi aussi, il sait tout ce qui se passe dans la matinale. Moi aussi, jamais le matin, avant le matin, tout est déjà en boîte. Comment tu fais pour savoir ? On me met au courant parce qu'on a un groupe déjà. Je sais qu'ils m'ont informé. Les rubriques, je les ai moi. Si je les ai avec moi avant de venir, je me dégloue, je ne sais pas le contenu de ce qui est. Je ne sais pas qui est-ce que je vais dire. Il me reste juste à ce que l'équipe de la rédaction fait tout. Le rédacteur en chef, il fait tout. On sent que dans toutes les radios, il y a cette rubrique, la matinale. C'est forcé qu'une radio l'ait ? Non, pas forcé qu'une radio l'ait. Par contre, ce serait bien qu'une radio puisse la voir. Parce que quand on se réveille le matin, on a besoin de connaître l'actualité. Même s'il n'y a pas une voix derrière. Je ne sais pas une voix, une matinale de radio. Je sais pas qu'il n'y a pas de connaître. Il y a tout un système d'enregistrement qui est la technique qui le fait et en complicité avec l'équipe de la rédaction. Les gens ne sont pas de connaître le matin mais ils ne sont pas de connaître le matin. Donc, il faut qu'on ait de connaître. Ou la radio n'y a pas de connaître. Format, il n'y a pas de connaître. Comme on voit, comme on voit. L'idéal, ce serait que le matin, les gens puissent écouter de la bonne chose le matin et d'être au courant de l'actualité du pays. À part ta matinale, tu écoutes celle de qui? À part ma matinale, est-ce que j'écoute d'autres matinales? Est-ce que j'écoute d'autres matinales? Ça m'arrive de temps en temps de regarder une matinale. Et ça m'arrive très rarement. Je regarde avec Sarah Louya de temps en temps parce que c'est un bon concept, un bon contenu et une très bonne tenue d'antenne. Est-ce qu'il y a de temps en temps et qu'est-ce qu'il y a de temps en temps et qu'est-ce qu'il y a de temps en temps? Bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Mais j'avoue que je suis plus télévision européenne. J'avoue. Je regarde plus les programmes françaises. Genre, je suis plus EFrance 24. Je suis plus TF1. parce qu'il y a un tournoi parce que j'ai Elle passe hyper bien. Et donc, en fait, tu apprends plus sur la technique. Je suis plus EFIFI par exemple parce que j'ai envie d'apprendre plus. Vous savez, il faut qu'il y ait des choses qui viennent et qu'il y ait un peu de choses qui viennent. Toujours qu'il y ait des choses qui viennent. Parce que au Sénégal, tu as des choses qui peuvent apporter. Non, au Sénégal, bien au contraire, mais au Sénégal, il y a des talents. Attention, au Sénégal, on a de très bons journalistes. Il y a de très bons animateurs. Il y en a. Il y a des chroniqueurs qui sont excellents dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, les femmes sont des talents. Les femmes ne sont pas des gens et des gens saufsap. Mais, c'est juste que ouverture d'esprit. Il y a une chaîne internationale. Parfois, on a beaucoup de restrictions en matière de radio. Ils n'ont pas de barrière. Ce qui fait que c'est beaucoup plus ouvert. Le talent, il est là. Il est là. D'accord. Mais, est-ce évident de faire la matinale, se réveiller à 4 heures du matin, braver tous les facteurs pour venir à la radio, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà, ici, tu pouvais savoir à quel point c'est difficile. C'est hyper difficile. Des fois, tu n'as pas marre. J'en ai marre. Direct. Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. non, non, c'est que je me dis à 4 pattes. Je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. c'est-à-dire que je n'ai pas marre. Mais je me couche vers 22h, 23h. Parfois, je me trompe et je me trompe et je me trompe et je me trompe avec l'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du café? Tu te maquilles? Non, je prends ma douche. J'ai à peine le temps de m'habiller que le chauffeur vient me chercher. Si je me trompe, je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. Je n'ai pas marre. je n'ai pas marre. Sérieux? Oui, je n'ai pas marre. 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 Mais je n'ai pas marre. Tu sais, il y a de la poudre, il y a de la crayon, il y a de la maquillance, le parfum, il y a de la grotte. Tu sais, Et tu fais quoi pour avoir la voix ? Parce que comme on se réveille, on sent qu'on a des trucs que tu vois mais tu prends quelque chose pour te requinquer côté voix. Rien. Je ne prends rien de spécial. Ma voix, elle est comme ça, naturellement. Même quand je me réveille, C'est chaud, ça remet les neurones en place, je n'ai pas eu mes bouteilles pour que je me regarde. Voilà, après je me rends compte. C'est bon. Quand tu viens à l'école FM, je n'ai pas eu le nom de Lisa Giorgia. Lisa Giorgia. Elle m'a dit que c'est une voix de deux fois, tu devrais venir remplacer ça. Si tu penses à l'école, je n'ai pas eu le nom de Lisa. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais relever un défi. Ah! C'est-à-dire, est-ce que j'y ai pensé? Je ne pense pas. Je n'y ai pas pensé. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas à l'idée de que j'avais là-bas. Je suis là pour moi. Si je suis dans mon travail, je dois vous donner la chose pour moi. C'est tout. Quand tu penses à l'école, tu devrais l'aider, tu devrais venir venir. Tu devrais faire ce qu'il avait fait. Tu devrais tout ce que tu avais? En toute sincérité non. Parce que la radio, elle n'a pas de la mère. Elle est en train de faire une tranche horaire. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'elle est en train de faire. Si je ne savais pas qu'elle est en train de faire. Mais les hommes passent, les institutions demeurent. Voilà. Les gens qui sont en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train. Ils n'ont pas allaient du tout. Il n'y a pas de paix-aux, vous êtes en train de faire un tournoi. Comment vous avez reçu ce sujet? Non, en tout cas, je ne vais pas en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. C'est une grande voix. Elle a fait beaucoup de choses dans la radio, ZKFM. Elle a passé des passages et des emprunts. Donc je viens pour relever un autre déficit. C'est-à-dire qu'elle a eu un point de vue. Moi, j'ai eu un point de vue, elle a eu un point de vue. Elle a eu un point de vue, elle a eu un point de vue. Elle a eu un point de vue. D'accord. Alors, Mami, parlons des femmes et les médias, parce que Koumba Gawlo, elle avait mis en place sa radio. Tu as dit, le degré d'implication des femmes côté médias et création de canaux, est-ce que c'est satisfaisant? Tu penses que les femmes, elles ont beaucoup encore à faire pour s'imposer sur le monde ou bien tu en es satisfaite? Tu parles de la position des femmes dans les médias de manière générale. Je te répondrai que les femmes, je ne parle pas actuellement, dans les médias, les rédactions, de plus en plus, d'ailleurs, tu vois, des postes de responsabilité. Il y a une rédaction, il y a une maison de précis, il y a une maison de communication, et tout ça parce que c'est une taille qui est liée à moi. C'est-à-dire que les gens, qui ne savent pas, 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 qui ne savent pas. Il y a unelleicht, qui shortages de montagne. Et puis, l'idée, est que, euh, si on était blir, la première chose à faire, c'est que en ce que vous fatiguez, on ne savent pas voir si vous avez pu comprendre un problème. Deuxièmement, si tu n'as jamais engros plus, on n'a pas fait un problème, il se Bryant- Cleveland Mansion, après ça, les postes de responsabilité se font un email, c'est vrai que, deuxième, c'est endurif, enfin, c'est un plus, si c'est un CV, avec un email, là mais à la base moi il faut nous t'aider ce tour avec l'antitec professionnel l'antitec mon ligue et l'antitec sérieux voilà d'accord as-tu l'ambition de mettre un de ces quatre ton groupe de presse toi aussi c'est vrai que ça c'est une ambition à laquelle je n'ai pas forcément réfléchi parce que tu sais une maison de presse c'est des charges à ne pas en finir c'est beaucoup de responsabilité peut-être que d'ici quelques années d'accord parce que je moi c'est moi il me reste beaucoup de choses à faire j'en ai fait un mais il me reste énormément de choses à faire encore en attendant j'ai d'autres projets en tête qui n'ont rien à voir avec les médias j'ai d'autres projets en tête parce que par exemple mon rêve a toujours été d'ouvrir une très grande anglerie institut de beauté pour les femmes et ça c'est ce qui serait de créer une maison de communication un groupe de communication mais pas dans le sens de la radio dans l'événementiel qui va faire dans l'événementiel qui fera dans la publicité qui fera dans dans l'expertise communicationnelle dans les entreprises voilà plus dans ce côté là que dans dans le côté médias télé radio à qui est l'uniment parce que ça ne rapporte pas beaucoup de sous c'est pas une question de sous je dirais c'est plus une question de passion pas une question de sous forcément aujourd'hui il faut que maison de précis nous pilulez et on a beaucoup les radios et les télés on a beaucoup au sénégal bien que n'y gêne tchèque on est avec brine et tenu il faut une ligue et mais j'aimerais plus m'orienter dans quelque chose vous a maintenu menti l'aïgé nommé yungouti l'aïgé nommé n'exemple je suis plus événementiel je suis plus aidé les talents d'artistes qui sortent y aura maintenu parfois d'une amme cano bini ou à la tête go je suis plus ça ou qu'autre chose voilà donc je vais plus aller dans ce que moi je pense le plus d'or 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 meneur et ne peut-être d'ici quelques années on prévoit au bi radio ou à la télé quel est un rapport avec les artistes on sent que mamie est souvent proche des artistes c'est vrai oui je suis proche des artistes oui enfin oui dans le cadre de mon boulot tu fais dans le manager je fais le cadre de mes activités quand je ne fais rien mais c'est à dire j'ai de bonnes relations avec eux parce qu'il faut qu'on mme de relâche de bonnes relations agnome n'y ont mieux ligue et dougou studio ligue et vous ne parlez n'y ont mieux n'y quajor n'y est travail et produits bi pour que public du bon signe djot donc il faut un magnum de bonnes relations mais après oui ça s'arrête là ça s'arrête il te paie souvent ça dépend des relations que j'ai avec les personnes mais c'est vrai que je travaille plus pour qu'on ne me paie pas que travail pour qu'on me paie ah oui là là chaque jour d'effort de man chaque jour n'y a qu'on raccée manman non non ligue et ligue le l'océret n'a qu'un collé guet n'a qu'un collé guet n'a qu'un c'est vrai et tout mais c'est vrai que mantis s'est mis sur bob se remède de l'imane qu'un côté pour moi la relation mme mime bima djil mon appare son localisme n'est menace que d'accord on voit que tu as mis quand tu présente ta matinale tu mets de la musique est est ce que tu as pris des cours de dj non j'ai jamais pris de coups de dj mais j'ai été animatrice pendant des années donc l'eau l'ourette comme c'est anna tu as été animatrice de radio c'est à dire radio imala voir n'y a pas la diar yop j'ai été journaliste et animatrice t'as été dans toutes les sauces quoi waouh de ma douleur mais non j'ai pas pris de cours de dj mais je sais reconnaître le bon son j'ai une très bonne oreille voilà grave mélomane c'est-à-dire ma vie si tu veux tourne autour de la musique j'en écoute tout le temps donc j'ai une très bonne oreille si moi le soume d'églos son boum a l'année bille d'embrou sonne boule sonne d'accord ouais organe n'a diar yop banne n'a hamnais yao diapes ni fengue gane tiré d'expériences ban le gana marqué quoi organe me diarribe nostalgie maman marqué pourquoi parce que nostalgie c'était une radio qui n'était pas comme les autres nostalgie c'était la radio dans le vrai sens du terme avec des matos et non remis le matin je parle de professionnalisme je parle de technique de radio en ce temps là en ce temps là il y avait qui comme une grande figure de la presse mais dans de la presse des médias non au niveau de la rédaction il y avait quoi parce que moi quand je suis arrivée mam fatundo est partie normalement on m'a on m'a recruté là bas au contraire pour que je puisse d'accord gérer le truc parce que voilà c'est bimoni et tout et quelques temps l'on m'a nommé rédactrice en chef après responsable d'antenne mais je veux dire quand je dis en termes de professionnalisme c'est-à-dire nostalgie moi j'ai beaucoup à maintenir qui respecte les techniques en termes d'animation les techniques d'antenne les normes en norme d'un gara radio d'un amion la radio d'un film qui est d'occurrence d'un poids dougé foy guéné d'où nous les nerfs qui voilà c'est à dire aujourd'hui le mito radio dé moi madame ce qu'il n'est qu'on tirait mou fengue mais avant n'est ni d'énorme mais c'est genre comment ils font pour que c'est un bate n'est qu'une dégne léguin a créé berifé n'a mais mais nostalgie c'était le professionnalisme jusqu'au bout des ongles c'est à dire que pour être journaliste là bas à mobe de niveau bi boulson ne donnez que journaliste pour n'est qu animateur là bas à mobe de niveau bi ben technicité bi à moulon on respecte et norme d'antenne donnez qu animateur fou donc c'était c'était très sérieux très sélectif qu'ils soient et puis qu'il y avait c'était une concurrence elle n'y fait qu'on ne donnez qu'à mon ligne et d'ef les gens comme nadia des gens comme coco jean des gens comme carl rogers tu vois ça c'est de grands noms de la radio beau fan et qu'est forcément l'eau aïe 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 des menines et d'or comment c'est déjà gâte voilà cette radio m'a vraiment marqué d'accord à mes auditeurs je rappelle que nous recevons sabine sabine sam mami sam moulin kou guna kame alors mamie que disais-je alors hormis ça dans la vraie vie t'es quel genre de femme quel genre de femme je suis une personne très social très ouverte fun c'est à dire que manny mamel tiradio non la mêle naturellement on la met sur mon coeur non la mêle partout est ce que mamie de noir d'autres te diront ben mamie dîner le quoi mais je suis une personne free open voilà open l'or et ne peut-être hier mais voilà maintenant demain demain il y a falla quoi man amour problème voilà du boulin n'existe pas de la yaq parce que de finir les secrets et il ya c'est qu'à la base de nous comme l'on n'existe qu'elle me fait qu'exemple secrétaire au bon appétit comme lesquels non pas de condi secrétaire d'une n'est de m'un m'engueux l'eau genre son monatogne fofou le gane feigné comme titres bec un email mais l'unis hamou et naturellement non la mêle en fait man et naturellement aussi tu es émotif parce que tu pleures souvent je suis très si tu es comme ça je suis je suis très émotif non c'est vrai que l'actrice boti a guetouti de brille de fléky mais je suis hyper émotif man mom sa mère sa mère m'a dit ma mère salade lal joie lal joie mancon je suis très heureuse de me dire c'est moi mais l'man khari da me dieu non l'amel joie de ma yombo une très belle voix à la radio mais pourquoi mamie ne passe pas à la télé ça c'est une question que beaucoup de personnes me posent pourquoi tu n'as pas encore fait de la télé je pense que c'est le moment de le faire et que c'est là n'a qu'il est que c'est ma carrière faut qu'on m'a ténéni défait n'a bon à m'a ténén objectif moumbo atteindre ce sera ça ce sera de faire un pas vers la télé par être sur la sainte tv sur la sainte tv oui pourquoi pas ou sur une autre chaîne de l'essentiel est que j'ai fait 12 ans 13 ans de radio d'une à un moment donné il faut que maman matégi sa matin côté radio touti d'aim vivre y'a une expérience titelé parce que c'est un monde inconnue pour moi voilà d'un yagnati presse certes mais télèbre flouburi il faut m'a dit à gaudi l'on est à l'euro de l'euro qu'il y a eu le problème qui a contacté à mon bougar n'est que moi mon bougar n'est que mon nom n'est que mon nom n'est que mon nom n'est non 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 mon bougar n'est que m'intéressé d'eux de d'eux tu bien et d'eux tu n'as pas trop mais évidemment parce que avant mais une ou avant mieux zikéfeb n'a mané contre et radio si on me jougait zikéfeb n'est même fénin comme un homme non non si vous y en a d'acheter un si vous vous êtes exact bon par exemple fila djim féladjim y'all le yalla Je n'ai pas de tracé ma distance, je m'aiderai que c'est une femme qui me déroule. Je sais que tu n'as pas eu une femme dans le monde de Zik FM et il y a des noms. Il y a une femme qui a eu un film pour qu'on y ait deux personnes de RTS et de TFM. C'est une femme qui me déroule dans le monde de Zik FM? Si je ne peux pas venir dans la radio, je ne peux pas venir dans la radio. Je ne peux pas venir dans la voie de l'Afrique. Je peux décider que si je suis à la radio ZKFM, je n'ai pas besoin d'expérience mais je peux partager mon expérience avec les autres. Je peux partager avec cette génération. Si je suis à la radio ZKFM, je vais y aller. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que tu fais une émission d'un gars ou d'un gars qui t'intégrer? Non, c'est comme ça. C'est l'âge d'Ahmad Aydara qui m'a aimé sentir. Je voulais juste faire la matinale pour qu'ils ne se trouvent pas. Mais l'Ahmad Aydara qui m'a aimé, C'est l'âge d'Ahmad Aydara qui m'a aimé sentir à l'émission. C'est l'âge d'Ahmad Aydara. J'en profite pour le remercier. Toute l'équipe de ZKFM. Parce que finalement, c'est une famille unie. Mais l'Ahmad Aydara qui m'a aimé sentir à l'émission. C'est l'âge d'Ahmad Aydara qui m'a aimé sentir à l'émission. C'est l'âge d'Ahmad Aydara. C'est l'âge d'Ahmad Aydara. C'est l'âge d'Ahmad Aydara. C'est l'âge d'Ahmad Aydara. C'est une famille qui m'a aimé être une famille qui m'a aimé vivre. C'est une famille qui est en vie. On a une question de son âge. Nous avons une chance d'avoir un père qui est vraiment aimé. C'est une famille qui m'a aimé le voir. Et il y a une famille qui m'a aimé tout de suite. Il y a une famille qui m'a aimé le voir. Mais c'est-à-dire qu'on a un rythme à l'âge d'Ahmad Aydara qui est une famille. Nous avons déjà une famille qui m'a aimé. Mais il faut qu'on ait une femme, c'est-à-dire qu'on a aimé le voir. de la radio ZGFM, des médias, d'une manière générale, de le solliciter pour avoir ton idée relativement à ton expérience? Si, bien sûr, ça arrive. Ça arrive que nous sommes, là, que nous avons pensé par rapport à le fonctionnement et surtout le temps d'antenne que je gère. Et ça, c'est bien, parce que ce que j'ai expliqué, c'est que les gens qui ont l'air, qui ont l'air, qui ont l'air, ont l'air, qui ont l'air, qui ont l'air. Voilà, donc l'air, en même temps, ils ont l'air. Ils ont l'air, qui ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. C'est ça le truc, en fait. D'accord. Présente de radio, quelle a été ta plus bonne expérience dans ton métier? Ma plus belle expérience dans mon métier, c'est quand j'ai présenté ma première édition, mon premier journal. J'ai eu un jour le matin. Je me suis dit que j'ai fait le journal de la journée. Je me suis dit que je me suis dit que je ne suis pas stressée. J'étais bien. J'ai eu à aucun moment, un moment de stress. Mais le journal, pour te dire comment il est sacré, je me suis dit que j'ai fait le journal de la journée. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie que je retiens vraiment. Je me suis dit que ma mère ne savait pas trop. Je me suis dit que j'ai fait le journal de la journée. Je me suis dit que j'ai fait le journal de la journée. Je me suis dit que j'ai fait le journal de la journée. Je me suis dit que j'ai fait le journal de la journée. Tu parles beaucoup d'elle, c'est ton amie. C'est mon amie. C'est ma vie. Toute ma vie tourne autour de ma mère. Vous vous ressemblez? Pourtant je ressemble plus à mon père. Vous avez le même visage d'Angelo? Non, je ressemble à mon papa. Mon papa c'était un beau gosse, tu vois. Mais je ressemble à mon père. Physiquement. Il est aussi à mon père. Mais ma mère a fait une femme très bien. Si elle a fait la vie pour des enfants, elle a tout fait pour ses enfants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu as une soeur? J'ai une grande soeur. Je suis la plus petite. Maman? Maman. Maman. Tu as une soeur. Non, non, oui. Je peux dire que c'est une femme très bien. Mais vraiment, elle a tout fait pour ses enfants. Mon père n'a pas fait pour ses enfants. Ma mère a fait pour moi. Donc du coup, c'est quelqu'un qui m'a fait pour elle. Je ne veux pas laisser la mère. Tu as une soeur avec les enfants. Cette mère, si tu n'as pas vu qu'elle t'aura pas, tu te prends encore un bâtiment. Tu te prends encore un bâtiment. Tu es là. Tu es là, tu as un salaire et tu as un salaire. J'ai tout dit que c'est une fille qui pouvait faire un bâtiment. Oh, il faut le prendre. C'est ce qui te fait? Ou tu as entendu. Je te dis que tu as un bâtiment. Lorsque tu te dis. Tu ne fais plus de ce genre. Tu ne fais plus de ces enfants. Elle te recadre. Tu vis toujours avec ta mère? Oui, toujours. Tu n'as pas un appartement? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Si vous êtes dans le test, il n'y a pas d'accord. 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 C'est ce que je fais à la base. Je fais très attention. Naturellement. Il y a plein de choses. Parce que Ahmed, c'est une personne qui connaît. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ahmed est spécial. Il n'y a pas d'accord. Je ne sais pas d'accord. Il n'y a 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 pas d'accord. Elle prend toujours que tu as deux ans. Fais attention à ceci. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais c'est bon. Il n'y a pas de ma mère ou soeur. Il n'y a pas d'accord. 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 Il est très facile. Quand tu as un parent qui te regarde, tu te connais bien. Le concurrent du métier est un bérisik FM dans le côté animateur. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a des chants. Il y a des chants. Il s'agit d'un fan. Il n'y a pas d'accord. On ne le fait pas. Vous ne le connaissez pas. Je ne le savais pas. Vous ne le connaissez pas. Je ne le savais pas. Ce que je me sentais, c'est... C'est une chose qui est une bonne tête. Non, pas du tout. Tu es pourrais prendre le mal à la vie. Je peux le faire. Mais à la base, je ne me fais pas. Ce que je fais, c'est ce que je fais. Si tu étais à la place, tu pourrais assurer? Bien sûr, je l'ai fait à plusieurs reprises. Bien sûr que je pourrais assurer. Je suis animatrice comme eux. Mais je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ce que je vois, c'est une équipe de jeunes. Si je savais qu'il n'y avait pas d'argent. Il 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 n'y avait pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas. Il n'y avait pas d'argent. 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 Je ne savais pas. L'homme de l'année 2019. C'est la meilleure animatrice de l'année 2019. Elle a été une fille et elle a été fait. Elle a été fait le moment. Elle a été fait le moment. Elle vient d'arriver. Elle a été fait le moment. Elle a été fait le moment. Elle a été fait le moment. Elle est en train de la faire. Elle a été fait le moment. C'est bien. Je vous en parle. Je vous en parle. Je suis en train de m'occuper. Je suis en train de m'occuper. Je suis en train de m'occuper au micro. Elle a juste dit qu'elle s'est venu. Si elle m'a dit que c'était un directeur. Je lui ai dit que je lui ai décoré pour lui. Je lui ai dit que je peux prendre le micro. Je lui ai dit que je lui ai dit que je n'ai pas de problème. je vais te dire que tu me disais c'est mon père c'est mon père il y a du travail c'était une nostalgie c'est la nostalgie elle est une nostalgie elle est une très bonne tu as des regrets as-tu eu des regrets oui bien sûr ce que je regrette aujourd'hui ce serait que je pense que je pense que je pense que je pense que mon objectif c'est pas de faire une carrière éternellement ici au Sénégal mon objectif avec tout le savoir faire que j'ai expérience avec je pense que j'ai la possibilité de faire partie des journalistes internationaux qui vont représenter ce pays ailleurs tout en gardant cette casquette de Sénégalaise bien entendu mais j'ai envie de d'aller voir ailleurs comment ça marche dans un univers de radio ou un univers de télé voilà donc si vous avez des regrets je pense que c'est une heure c'est une heure mais j'ai dû me dépasser tout à l'heure oui oui non j'ai une heure moi de C'est comme Dieu notre homme. Si tu es amoureuse, tu es un couple. Oui, je suis un couple. Et oui, je suis amoureuse. Mais je vais lui dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. Parce que quelqu'un qui me dit que je suis amoureuse, j'aimerais que j'en ai dit qu'il n'aurait pas d'autre. Laissez-moi le dire. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Tu nous as parlé de ton projet d'institut de beauté. C'est ton projet à court terme ou à long terme? C'est un projet à court terme. Celui-là est un projet à court terme. Le RIE, l'institut de beauté, c'est mon projet le plus immédiat. Après, je voudrais ouvrir une grande agence de communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai oublié certes, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié juste pour superviser, mais je l'ai oublié. Je suis en train de faire des choses. Je suis venu. C'est bon. Je l'ai oublié. 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 Mais Mamy, disons, à part te défouler au micro, ton travail, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'adore manger le résultat. Le manger. J'adore manger. J'adore aller. Donc, tu ne fais pas partie de ces filles qui sont des chiques madame. Moi, je suis chique madame. C'est une chique madame. Oui. Voilà. Elles font des choses. Après, qui ne mange pas dans le régime et tout, tu ne fais pas partie de ces filles? Non. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je m'assume comme je suis. J'aime mon corps. Je m'aime moins, personnellement. Je ne m'aime pas. Je m'aime beaucoup. Je ne m'aime pas. Je m'aime plus. Je m'aime plus. Je m'aime plus. Je ne m'aime plus. Je m'aime plus. Donc, à quoi ça sert? Il est dans la tête de son père, il est dans sa tête de son père. Tu as une femme très belle, elle est une femme très belle. Il a une valeur de valeur pour lui transmettre à lui. Donc la physique est en plus. C'est à dire, si tu es un film, un coca, tu es bien présenté, tu es bien présenté. Si tu me dis que tu as une guitare, il y a aussi une genre qui sait que tu veux. Ici, c'est l'un des choses qui nous voulant. Nous ne nous rendons pas à l'autre. Donc, nous nous demandons de les choses que nous voulons. Que Dieu nous brûle, nous devons être une belle. Mami, comment es-tu tu? Je suis devenue dans mon nom de Dieu et je suis devenue dans mon nom. Et c'est comme ça. Oui, je suis devenue dans mon nom. Je devais donner une belle vie. Je suis devenue dans mon nom. Je suis devenue dans mon nom. Je suis devenue dans mon nom. comment là en ce moment dimanche catastrophique quand tu n'as pas de bonnes tu sais on y a des bonnes il est venu terrorisé mais en général je fais le grand ménage chez moi le dimanche parce que mon guère pour régler ce coeur il y en a à ferie c'est moi pareil de me dire que tu vois bien c'est un bien le film ou alors on m'a sort sa matière de rentrer l'air bien sûr on va se faire de la même chose en tout cas c'était un plaisir nous recevoir la maman manse fan number one ça m'a manchi l'étagou non je remercie jeudi li je te remercie et au plus que dîner donc il n'y a rien et de l'émission bi gérna l'encenti l'inboubac abac et surtout maille au nac sénégal n'a niu baie et khel boubac titi et amoulta une Une fois qu'il y a une émission de la radio, il vous a dit que vous avez un talent fou et que vous avez un atout qui est un atout. Quand il y a une émission de la radio, il vous a dit que vous avez un talent fou et que vous avez un talent fou et que vous avez une émission de l'atout. Je ne peux pas vous parler de la radio, mon groupe ou des médias sans exception. Je ne peux pas vous parler de moi. Je suis venu à ma famille, une mention spéciale à ma mère. Ma mère, elle a été venu à la maison. Elle a été venu à ma grande soeur, ma mère, ses enfants. Tous mes amis, tous ceux qui m'écoutent, qui m'écoutent, qui m'aiment, qui m'aiment, qui m'aiment, qui m'aiment, qui m'aiment. Je vous laisse. Je vous laisse. Je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Non, je ne vous laisse pas. Je n'ai pas eu de ma mère. Ce n'est pas bon pour moi. Ne vous laisse pas parler de ma mère. Je ne vous laisse pas avouer. Je vous laisse parler de vos visions. Tu es très lancé. Tu as dit que tu es là. Tu es sensiblement. Il sert à rien. Je suis très content. Je suis très content pour ton petit nemm. Ce que je l'ai dit c'est et que tu ne me montres pas. Je ne sais pas,. Ce que je l'ai dit c'est que tu es vraiment sad. Ce que je l'ai dit, c'est que je n'en ai pas de la trompe pour toi. Tu m'as fait le mal. Tu m'as fait le mal. Tu m'as énervé de me 100 000 fois. Donc, il y a des gens qui ont été bien. Tu as bien. Ils ont été plus élevés, plus élevés et plus élevés. Donc, ils sont venus. Nous sommes ici. Oui, Mimmy, nous l'aiment bien. Mami, je suis la vérité. Quand j'ai commencé à écouter l'émission matinale, je suis la même personne. Moi, je suis la même personne. J'ai commencé à travailler à la midi. Mais je n'ai pas encore qu'à écouter l'émission. Parce que moi, j'ai écouté l'émission. Et je n'ai pas eu de temps à écouter l'émission. Mais c'est toujours à l'écouter. Mais quand j'ai été évoqués, j'ai été écouté. Je me suis déranger. Il y a tout du tout. C'est l'heure où j'ai écouté. Il s'est passé l'émission. Il a dit que les gens qui ont été pu mécouter l'émission. Il a été évoqués. Il a été évoqués. Nous avons été évoqués par les gens qui ont commencé à la réagir. Il est donc très important et il est déjà là. J'espère que tu vas parler de la bonne chose. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Donc, aujourd'hui, nous avons appris à la maman. J'ai reçu beaucoup de messages. Elle a beaucoup de talent. Merci beaucoup maman, merci d'avoir répondu à cette invitation. invitation. Amis auditeurs, c'était tout. On se retrouve, Inch'Allah, samedi prochain avec Beninstar du showbiz sénégalais. Restez avec nous. Très bon week-end.